Alors il y a une autre chose, je ne citerai pas son nom parce que ça, ça ne serait pas bien, mais il y a le fils d'un homme extrêmement important, milliardaire français, qui a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour diffusion d'images pédopornographiques. Je ne vais pas citer son nom, si les gens veulent lire le livre, ils le liront. Eh bien l'affaire ne filtrera pas dans la presse parce que c'est Mimi Marchand qui en est à l'origine. Mais comment vous pouvez... Non, elle n'est pas à l'origine de cette affaire de pornographie. Évidemment, mais elle est à l'origine du fait que ça ne filtrera pas. Mais comment vous êtes au courant que si ça ne sort pas, c'est parce que Mimi Marchand... C'est une affaire qui était connue de l'entourage de ce grand patron, qui était absolument connue de plein de personnes, il y en a plusieurs, au moins 4 ou 5 qui nous en ont parlé. Et à chaque fois, on nous a dit si l'affaire n'est pas sortie, c'est parce que Mimi n'y est pas étrangère. C'est parce qu'elle a fait en sorte que certains articles ou certaines informations qui devaient circuler à ce sujet ne sont pas sorties. Oui, mais je pourrais vous dire que c'est un peu moral parce que c'est le fils, ce n'est pas la personne, vous voyez, c'est son fils. C'est parce qu'il faudrait rencontrer... Alors là, je veux bien qu'on teste son identité. Après, la question, c'est parce que ce monsieur a des liens avec Mimi Marchand puisque... Il a racheté les parts qu'elle détenait dans une de ses boîtes et c'était son patron dans une entreprise de presse People où elle diffusait des informations pas toujours très propres. Et le fils a donc fait circuler des images de petites filles sur le Darknet, des images absolument ignobles. Et il n'a pas été condamné. Il a été condamné, mais ça n'a pas été rendu public. Et Michel Marchand, quand on l'a interrogé, a fini par nous dire je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Donc c'est bien qu'elle rende des services. Voilà.